French4me.net vous présente Affaires criminelles En 1992, Jean-Étienne Subercase, surnommé « Le Diabolique », commettent une série de crimes abominables qui secoutent la France. Subercase, un individu manipulateur et sans scrupules, est motivé par un mélange de désirs de pouvoir et de plaisirs sadiques. Ses victimes sont choisies au hasard, reflétant son penchant pour la violence gratuite et son absence totale d'empathie. L'enquête de la police est complexe, car Subercase dissimule habilement ses traces et manipule les témoins potentiels. Cependant, des indices techniques, tels que des caméras de surveillance et des relevés téléphoniques, permettent de reconstituer ses déplacements et ses contacts. Les profils psychologiques et comportementaux élaborés par les enquêteurs dessinent le portrait d'un prédateur calculateur et méthodique. Lors du procès hautement médiatisé, les preuves accablantes présentées par l'accusation ne laissent aucun doute sur la culpabilité de Subercase. Il est déclaré coupable de meurtres multiples avec préméditation et circonstances aggravantes. La peine de réclusion à perpétuité est prononcée à son encontre, mettant fin à sa terreur et soulageant la société de sa présence toxique. L'affaire de Subercase, le diabolique, reste gravée dans les annales criminelles comme un exemple terrifiant de la noirceur de l'âme humaine et de la nécessité de la justice pour la combattre. est-ce que les éliminaires pour les airs de la justice ? C'est le cacher que la communauté de l'âme humaine et la l'emain humaine et le déjeuner. La méta de Subercase